Bonjour et bienvenue dans le live de la nuit Donc ce soir, comme vous pouvez le voir au titre, on va voir Kronokoros Vas-y capture bien, yes Un joli petit son de Playstation Salut 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 Comment ça va Par contre là on est plus sur une version PC Ok Ah j'espère qu'on va pouvoir jouer avec le stick Déjà dans le menu c'est mort Oui fonction de vibration bien sûr Oui oui tu t'appelleras Serge Non pas du tout Salut mister Comment ça va Le fameux Serge Allez annoncer un que l'être Connard Non On est pas dans Film Fantasy Ok tranquille Quelques emmerdes avec les mules Le jeu qui plantait Pour comprendre On le laisse en charge Erge d'accord Le secours Non mais sérieusement j'ai pas d'idée pour un nom On va l'appeler Krono2 Ouais ça me semble bien Pourquoi j'en lue Pourquoi j'en lue On va l'appeler Miguel Ça va pour apercevoir au prénom nas Mais si tu veux au prénom nas tu sais on laisse juste Serge Désolé pour tous les Serge Mais voilà quoi J'ai éteint ma manette Je suis un génie Ah cette manette qui s'éteint quand Quand elle reçoit un petit choc Ah bah on va laisser Serge Ça me rappelle un anime Le secours Bon bah confirmé On a pas le temps avec ces conneries C'est le nom de base du jeu Ah le bon vieux bruit de l'image Nous sommes sur Playstation Attendez je reviens vite fait Mais quelle est cette petite fée Ça va le son pas trop fort Dès que je quitte le jeu Ah ouais il est un peu fort Effectivement On va le baisser Euh La première fois que je lance le jeu Ah que je le lance plus loin Que le plantage qu'il m'a fait J'aimerais récupérer le chat sur le côté Ouais Parce qu'on est pas en plein écran Parce que c'est justement le plein écran Qu'il faisait planter Au secours Le bouton pour Pour le Le filtre C'est aussi changer le Contraste On a tout niqué le contraste Regardez Bon du coup C'est le bordel C'est le beresilia C'est la merde Niquez vous Attends du coup C'est quoi la touche Hum Ok Bah écoute Tu vas aller sur Voilà Ça Nique Donc c'était 7 Pour changer le Non J'aimerais bien reprendre Tout Oh merci pour le follow Punky Il y a quelques emmerdes Ah voilà J'ai trouvé C'est vrai que tu n'avais pas follow La dernière fois Bon On va remettre ça Comme c'était Ah Un tourmi comme avant Ah bordel Le truc pour changer la voie Était sur le même bouton Pour changer le gamma Au secours Comment ça va Attends Je dois changer maintenant Le raccourci de mon clavier Il n'y a même plus Ce que j'ai mis Bordel Je me déteste Mais je l'ai mis Sur contrôle Oh d'accord J'espère que ce soit Pas un autre Raccourci de De l'émulateur N'est ce pas Ok c'est gentil On va passer une bonne nuit On va ouvrir le chat Par contre Je vais dire le chat De l'overlay Hop On remet le chat Que des emmerdes C'était chiant Pour le faire tourner Sans que ça plante Qu'est-il Serge Et bordel On ne peut plus faire Pour que ça viendra Maintenant Allez Serge Arrase-les Et me relaxe Aujourd'hui Ce sera le jour De ma chance Faites tes prières Et pense pas que ça servira À quelque chose Ok j'arrive On a laissé le nom de base Ah c'est What Ah ok D'accord Nick Ah les problèmes du streaming Oh je cours comment Ah voilà Gâchette Il n'y a pas une option Pour que ce soit Directement Surcouvrir Appuyer Appuyer pour marcher Non mais Merci Eh bon On va où Donc là il faut que j'arrange un truc Parce que mon joystick Il n'a pas l'air d'être reconnu Alors que j'avais fait le test Sur un autre jeu Il n'a pas l'air d'être mal reconnu Je vais changer ça vite fait Sûrement quand elle sait redémarrer Ça a tout niqué Attendez Au secours Pourquoi tu mets Que c'est le même axe Il y a un problème Bordel Ouais bon On a compris Je ne veux pas me faire plaisir Le jeu Enfin Voilà Je pense que ça devrait aller J'ai refait les binds C'est bon Ça fait quoi ? J'avoue 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 Non mais mon maletier est à un moment Donc Je vais pas foutre un peu la merde J'ai l'impression J'en fais le bind Tout va bien Donc Donc Ok Ah d'où est ça fait 1000 ans que je ne l'avais pas essayé ce jeu Je comprends encore rien Oh Sympa Ah Bon Un petit remix de l'ancienne musique Attends on a pas tout looté Vite On retourne en arrière C'est très important Non ce que stimulateur Je l'avais configuré pour Digimon Et ça a marché nickel Affinité Au secou Élément Non ça veut pas Il est déjà mort D'accord Ah si seulement j'avais un de ces tutos de l'époque Vous savez on appelle ça une notice Ok Ah le jeu il te lâche bien Il te lâche dans le bain quoi Mais pourquoi je peux pas monter là Quelle tristesse Quelle la dignité Je casse Ouais EPSXE Marche Pas du tout bien Avec ce jeu Bon après EPSXE Je l'aime pas ça Déjà Je l'aime pas ce stimulateur de base Je veux aller là Bonjour Mais où est chrono ? Il est pas là Non j'ai plus envie en fait Je vais voir ce qu'il y a par là Bonjour mister roboton C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ok Ok Élément Euh des astroïdes énormes tombent sur l'ennemi Oh ça me va Tout va bien On voit bien Ils vont bien D'ailleurs D'ailleurs d'après ce que j'ai lu Le jeu risque de planter Si je choisis un certain personnage à un moment du jeu Plutôt qu'un autre Donc on va éviter ce perso Bon sinon on passe sur la version américaine Mais flemme Il faut que je la télécharge J'avais pas lu ça avant Qu'y a-t-il ici ? Je veux ça C'est à moi maintenant Il y a rien de caché là ? Ah sinon en regardant pour Chrono Crush Je suis tombé sur un trailer fait pour le troisième Enfin un fan made Ça a l'air sympa Bon il y avait quoi là du coup ? Il n'y a pas une gélule de rapidité cachée ? Non d'accord Et quoi ? Pardon ? Ce site a raccourci ? Pour se prendre un mur ? Bon bah je fais quoi maintenant Visiblement ce n'est pas là Ah mais le truc au milieu il brille maintenant C'est pas ma faute la fenêtre elle est petite Ah oui j'ai sacrifié le simple à l'écran pour ce jeu Waouh putain Il s'est passé quoi là ? Mais c'est pas Twitch safe Attention ils n'aiment plus les insultes maintenant Qu'est-ce qu'on fiche ici ? Bah visiblement on profite d'une VF de qualité Oh mince ! On est super haut ! Il vaut ce machin ? Ah je vois que tu es perturbé Mister Ah totalement Ah le jeu là il n'est pas Peggy 12 Pourquoi pas pour l'époque ? C'est comme si l'on avait traversé le sol Ah tu parles d'une forteresse ? Ah Serge ! Une putain de forteresse ! T'es avec tes vizards puis on... On ne sait pas ce qui nous attend Alors reste sur tes regardes Ouais mais Serge il est muet Il attend sa Jeanne Mais ouvre la porte ! C'est une cinématique... Elle c'était cool les cinématiques de Toonia Ah visiblement il y avait un chat Ah visiblement il y avait un chat Miam ! Serge Bonjour Serge Allez Féné enlève toi ! Je pense que c'est sa mère Elle fume juste trop de gitane c'est tout ! Merci ! Je croyais qu'il faisait un peu son bruit ! Ah jolie chambre ! Ah oui un peu compliqué par contre pour les stores ! Et par contre... Ah comme ça ! Exactement ! C'est la technologie du futur du passé ! Serge sort une tablette du pot ! Ah bonjour Serge ! Tu t'es envers réveiller ! C'est déjà très haut doit-il ! Eh bon bon ! Tu devrais pas aller voir Luna ce matin ! Ah venu voir euh... Ah celui t'es élevé ! Mais toi... Un homme ! Euh... T'étais encore en train de dormir ! Il faut que tu tiennes tes promesses ! Une fille fâchée peut être très méchante ! Trojitan mère ! Trojitan ! Serge ! Regarde tes boissons aussi ! Super non ! Il faut bien attraper aussi de... Au triangle del Nido ! Et personne n'est malé là-bas ! Mais euh... Euuh... 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 Salut Serge ! Tu veux ce poisson-ci ? Tu en as déjà vu un de cette taille ! On va pouvoir couper la forêt avec ça ! Il doit devenir du palais du roi dragon ! Tu en penses quoi Serge ? Bah euh... Bon pas les couilles ! Tu dois avoir raison ! Tu crois aussi ! Je le savais ! Je le savais ! T'es un con ! Ah si c'est vrai ! Alors... A partir de maintenant ! Ma vie devrait être heureuse ! La pêche sera toujours fraise ! L'argent coulera à flot ! Je pourrais réparer mon toit ! Vernir mon bateau ! Acheter une nouvelle voile ! Et surtout mettre les voiles ! Manger autant de pâtes aux tripes de Calamar que je le désire ! Hmm... Intermina ! Ah... La vie est belle ! Euuh... Bon... L'heure de blaguer ! Ce serait trop beau pour être vrai ! Merci d'avoir joué le jeu Serge ! C'était amusant ! Je vais te donner un petit quelque chose ! Donne-le à une fille à laquelle tu tiens ! Serge a obtenu une écale de commodo sans lever le petit doigt ! Ah si seulement les gens t'étaient vrais ! Pas les deux dragons ! Ah... Les gens ne rêvent plus assez de nos jours ! Bonne journée Serge ! Bonne journée non ! Il fait bonjour ! Alors... Le simple fait de sentir le soleil est sûrement pourri merveilleux ! Il paraît que la pluie lave l'esprit ! Mais à mon âge le voyage est plus que terminé ! Ah oui ! Je sais ! Je vais me demander les soldats à ce moment où ils ont commencé à creuser ! Mais maintenant qu'ils ne puissent arrêter ! Ils doivent faire une recherche de l'esprit ! Ils doivent faire une enquête ! Des recherches de l'esprit fossile ! Je me demande... Euh... Je comprends ces étrangers ! Pourquoi creuser dans l'esprit ? Ah ils auront envie ! Est-ce que c'est le Serge ? Est-ce que... Je peux te rendre au service ? J'ai des éléments géniaux ! Je peux te rendre... Je peux te rendre... Ouais... Montre-moi tes éléments ! Ouais... une tablette ! Ça sert à remettre des... des PV... Ok... C'est un consommable ! Mais ça du coup c'est magique ! Je repousse avec de haute pression ! Euh... Guerrer les rhumes ! Les altérations de... Les altérations bleues ! Ok... Bah... On a 100 balles ! On achète le soin si on peut ! On a déjà ! Et on s'en fout ! Donc on peut acheter de la magie ! Oui oui... Montre-moi les équipements maintenant ! Ah ouais ! C'est une Forgeron ! Groum ça ! Ouais bah... Euh... Je sais pas ce qu'il faut ! Ok... Système de Forge ! Ah ! Ce village s'appelle Ernie ! Qu'est-ce qui vous amène dans ce... de lieu paisible ? Ah ! C'est toi Serge ! Ne t'approche pas trop du marais de l'hydre à l'esthôte du village ! Vaudrait mieux que tu ne croises pas les mains de cette hydre... maléfique ! Ah ! Eddy ! Pourquoi n'irais-tu pas parler au chef du village avant de partir ? Ça a été juste après le portail là-bas ! Mais euh... Non ! Ah ! Vous croyez que Serge, c'est le nom de celui qui a fait la traduction ? On dirait que le... Festival Vipère ! Vint encore être annulé cette année ! C'est pourtant le seul fait de l'archipel des Lido ! Il n'y a plus rien arrivé de bien... Depuis que l'armée de Por... a pris le pouvoir dans les îles il y a trois ans... Soldats ! Tâtez le terrain pour trouver où se cachent nos ennemis ! Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Y'a personne ? Y'a personne ? Ah d'accord ! Merci ! Ah il est pas censé envoyer autant de messages ! N'en serions pas là ! Si le Général Viper et les dragons étaient encore parmi nous ! C'est mieux ! Bonjour Serge ! As-tu entendu parler de ce groupe de voleurs qui sévit dans le continent ? Laisse-moi réfléchir ! J'ai des échos ! Je n'en sais rien ! Je regarde pas la télé ! Tu n'es vraiment pas au courant ! Pour savoir que ça même a Lido ! Ces mystérieux voleurs se sont attaqués à un ameau du continent ! Ils sont sans foi ni loi ! Ils ne reculent devant... Je n'ai aucune bassesse ! Pour obtenir de l'argent ou des joyaux ! Même la puissante nation de porcs Je ne semble pas être à mesure de stopper ce filéau ! Je crois que c'est ce qu'on appelle... Qu'ils sont appelés radical dreamers ! Les rêveurs dramatiques ! D'après mon anglais nul ! Je n'aimerais pas avoir... A faire à ces brandies ! Ok, c'est des drama queen quoi ! Je l'adore ! Elle est chi belle ! Elle est carrément fantastique ! Il pourrait y avoir de nombreuses danseuses à Termina ! Qu'ils arrivent à la vie ! Enfin, je n'ai pas encore eu la chance de l'avoir dansé ! J'attends, j'attends ! J'aimerais être à la voir bouger ! Je parle de ses bras bien entendu ! Ah Serge ! Ne parle pas à mamie ! Au secours ! Bonjour Serge ! L'Etho ! Je bitcoin était à mon type ! J'ai pas été à mon type ! B forehead ! Vous vivez à la tête ! Je n'ai pas été à mon type ! Je n'ai pas été à mon frère ! Vous vivez à mon site ! Je parle de quoi Ihre ? Le C-Pourris ! C'est sûr ! Je n'ai pas à mon type ! Vous vivez, à mon type ! Je n'ai pas à mon type ! Je n'ai pas à mon type ! Je ne sais pas ! Alors, d'impression, Serge, encore tout le monde sait. Le rêve d'être point de vue que tout le monde pense. Je veux aller sur le continent, le forger un nom avec mes cinq clients de papier. Alors, regarde-moi, je comprends rien, je suis en rose. Dans un beau voyage, je vis dans ce petit village, personne ne vient nulle part. Il y a quelque chose à dire sur mon pain. Vous avez quelque chose à dire sur mon resto ? Si vous pouvez, vous en allez quand vous le voulez. Ah, je suis plaisantée. Ah, ça que je suis plaisantée. Je vais me rendre compte. Comment ça ? Je me rend compte de la chance que je travaillais ici. C'est Chrono qui s'impatiente et qui se tourne. Par contre, je vois que le joystick droit aussi a un petit problème. Aucune réponse, c'est juste un tonneau. Vous êtes complètement con. Je veux parler à ce mec. Il a l'air gentil. Bonjour. Salut Serge. Tu vas aller lire ton message quotidien dans la table du destin. C'est Serge qui s'impatiente, qui tourne sous lui-même. J'ai une pyramide verte qui enregistre les activités journalières pour toi. On dit que cette pyramide connaît notre passé, mais elle peut aussi prévoir notre avenir. Mais je ne sais vraiment pas si c'est la vérité. Oh non ! Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est... Configuration, graphisme... Moi, solliciter le 1. Non. Tu sollicites toujours, je m'en bats les couilles. L'immunateur PS1. Oh. Tu ne vas pas faire exploser mon PC. Ça n'a rien changé. Je le déteste. Il dit qu'il s'en fout. Il dit qu'il ne veut pas la bonne direction. Je le déteste. Je crois qu'il ne veut absolument pas reconnaître mon stick droit correctement. Je le déteste. Bon, ben, on teste. Non. Ah, j'espère que le joystick droit ne va pas servir dans le jeu. Il a trouvé un casque d'ivoire. C'est à moi. Non, mais c'est relou, ça. Bon, après, il n'y a pas tant de jeux qui utilisent le joystick droit sur PlayStation. Ça va, quoi. Ça va, quoi. Il y a pire. Ce tonneau ne répond pas. Il est vraiment mal poli. Est-ce que ce lézard va me répondre ? Non. Ah, je me casse. Ah, tu sais qu'il plaît pour quoi ? Enfin, on devrait faire ce moment. Ah, quoi, là ? On est quand même de te raconter comment tu sais, ce monstre qui t'absorbe de faim. Je voudrais te randonner, Kiki. Mais je ne savais pas de le vaincre. Oh, non ! Ça ne me fait rien. Mais Kiki, ils vont s'intéresser à Loulou. Vous n'oubliez pas ça. Ils m'ont déclingué la voix, déjà. Ah, salut, Serge. Il paraît que les écoles de Dragon Commandos sont très populaires chez les jeunes en ce moment. Alors, tu les recherches aussi, hein ? Et pourquoi pas... Pour en faire un collier ridicule ? Ça sera, hein ? Eh, 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 eh. Eh bien, dit Serge, je suis vraiment l'homme de la mer. On ne m'appelle pas l'expert Dragon de Commodo pour rien. Laisse-moi donner les conseils. Ouvre tes oreilles et écoute bien, Serge. Ah, c'est vraiment top secret. Il faut juste me faire de... 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 de te... de feu dessus. Une pierre qui roule, n'amasse pas Dragon. Utilise le terrain pour attaquer par surprise. Et là, toujours... Ah, qui aime tourner en rond. Ah, cours comme tu peux. Attention, ces dragons sont très prudents. Ils courent très vite. Tu dois les affronter avec intelligence, courage, en psychanisation. En gros, tu spammes jusqu'à ce qu'ils meurent en utilisant des potions de temps en temps. Oh, sers-toi de ton départ fulgurant. Et ils courent comme le vent. Utilise toute ta force. Même si ce sera dur pour les surpasser. Enfin, bref, il faut du cran, mon garçon. Une fois que tu en combattras un, tu dois le combattre. Écrase-moi ces stupides les sioles. Et ne te fais pas avoir toi-même. C'est tout ce que je peux t'apprendre pour que tu deviennes un expert. Maintenant, vas-y, Serge. Fais-toi mieux. Et demain, il sera lumineux. Désolée, je suis poète, moi aussi. Salut. Ah, il y a-t-il pas lui-même, c'est lui. Il ne peut pas le trouver dans la roche. Le bizarre. Il n'y a pas de bébé Komodo qui joue. Je crois que c'est là qu'il habite. Ah, j'ai une idée. Je prends ton bébé Komodo, je le dépose et j'en fais un collier. C'est parfait. C'est quoi, Serge ? Il n'y a personne ce que je vais te dire. Ok, c'est un secret. Là, on m'a dit qu'il allait y aller pour monter les Komodo. Ah, que dois-je faire ? Mais qui parlait ? Tu connais les... Tu connais le rocher du dehors, au sud de cette levée d'âge ? Je ne suis pas un monstre. Salut, Fullstar. Je suis pragmatique. On m'a dit qu'il y a une merde dans le monde Komodo. Il venait parfois. J'ai du ton. Moi, à Kiki de ne pas y aller. Il n'y a rien, Fullstar. Je ne m'écoute jamais. Ah, c'est tellement fort, plutôt. J'ai la gorge désassèche. Au secours, je viens de boire un thé. Ce pot est vraiment mal poli. Il ne le répond pas non plus. Tranquillement, et toi ? Ah, ah, salut, c'est... J'étais perdu dans mes pensées, là. Kiki grandit si vite. Parfois, je suis impressionné de voir à quel point elle ressemble à sa mère. Attention, Hera. Pas de réflexion à Kiki qui grandit si vite. Ouais, je crois que ma femme est pareille. Elle ressemble beaucoup à sa mère, de peu que je me souvienne. Je vous démontre bien comment. La vie se perpétue à travers les générations. Ouais, ouais, c'est ça, Hera. Ça fait à peu près dix ans que je suis pêcheur. Autrefois, j'ai d'autres aspirations. Mais j'ai fini par prendre la suite de mon père. Je pense qu'on peut dire que tout ici représente dix ans de ma vie. Les regalions, les poissons-cis, les narvals à six cornes. Mais si, tu as droit. Je représente tout mon dévouement pour ce travail. Jusqu'à là, le chat, il est affiché. Oh, oh, oh. Donc, tout le monde le verra. J'adore mon travail. Je suis heureux que ma vie... Dans ma vie actuelle. Mais dernièrement, je me permettrais... Je me mettais à penser... En voyant Kiki, nous faites... J'aurais pu avoir un futur différent. Si j'avais choisi une autre chemin il y a dix ans... Me raconte pas ta vie. Ah, je peux pas bouger. Au secours. Alors, j'aurais une vie complètement différente de celle que j'ai maintenant. Je me dis qu'elle serait forcément meilleure. Mais je me demande simplement où notre chemin aurait pu me mener. Je suppose que plus le temps passe... Et on se pose des questions sur ce que l'on aurait pu être d'autre. Ah bah, ma vie est compliquée. Et j'ai toute la rencontre. Oh, oui, Serge. Tu aussi. Vas-y, prends-le. L'amulette est faite à partir de dents de requin à Lyon il y a dix ans. Lorsque j'ai décidé de devenir pêcheur. J'en ai plus besoin. J'ai ma femme et mon kiki pour veiller sur moi. Serge a reçu une dents de requin. Ah, il est vachement poli ce chat, il m'a répondu. Oh bah, merci d'avoir raconté ta vie, j'ai un objet. Au secours, je suis bloqué. Mais Serge, ne fais pas de mal à ma ciline. Je sais que tu me fais des clés pour me faire un collier. Oui, mais tu m'empêches de passer, connasse. Ah, tu as un skin. Viens, Serge. J'ai appris qu'elle t'a posé un lapin à Lyon ce matin. Je pense que tu t'en... Je pensais pas que t'en aurais détruit. Elle a été clair, moi. Elle doit savoir qui est le patron, moi. Oh, ne dis pas que je dis ça. Moi, je... Moi, j'ai pas de couilles. Ma soeur est un peu coincée, tu sais. Mais tu pourrais la détendre un peu, tu sais. La faire ressembler un peu plus à une dame. Mais je suis là pour... Je croisé droit pour toi. Oh, le bouteau. Et là-haut, écoutez, n'abîmait pas le bateau. Deux minutes, je te finis en deux minutes. Je suis là pour vous comprendrez. Ils sont partis de nos vies. Si vous les laissez dans le même état que la dernière fois, je... 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 Je réponds plus de rien. Ouais, va te noyer. Oh, tu es en retard, Serge. Oh, en train de faire, on a grasse pas de ténèbres. Tu as promis dans les chercheurs. Non, mais on va pas lui faire une voix dégueulasse. Oh, oh. Il faut se calmer. Je pense que ce personnage va nous suivre. Au secours. T'as compté ? Non, normalement, c'est au nombre de messages, Ira. Au message du bot. Et l'autre, c'est qu'il devrait arriver qu'une fois par heure, celui de Discord. Je crois que ce bot, il est cassé. T'as promis d'aller chercher les écailles du commando. Pour mon collier, tu te souviens ? Monsieur Zalibour, ma mère m'a demandé de garder les gosses. Eh oh, Serge, il est là, regardez-moi. J'ai bu de noix. Vous devriez venir, Louis-Trouvel. Contrairement à vous autres, nous ne sommes pas ici pour jouer. Vous n'allez pas trop d'argent. Ok, oh my, j'ai bu gas. Je vais aller jouer avec ce requin, là-bas. Ah, la gosse, c'est la coupe douce. C'est clair. Je me souviens quand on était comme ça ? Pas un souci, ni un seul problème en tête. Quelques jours, ressemblaient. Ah, c'est bon, je vérifie un truc. Quelques jours, ressemblaient à ne pas avoir de faim, remplis de joie, de nouveautés et d'excitation. Mais le sujet du jour, et pas notre offense, mais mon collier d'orniquais du commando, c'est que la merde. Oui, nous pouvons faire face à la réalité, vivre chaque jour comme un jour nouveau. Oh, je veux que tu ailles au Rocher de Véleur, me chercher quelques écailles. Je viendrai bien avec toi. Oui, je dois garder un oeil sur un marmaille. Tape-moi, Serge. Il n'y a qu'à être en retard. Tu vas ramasser quelques écailles de dragon de commando. Je te rejoindrai sur la plage de ma chémère. Ça convient ? Euh, non. Pardon ? Qu'est-ce que tu viens de dire, hein, Serge ? Réfléchis bien. C'est ta faute. Je t'ai allé bien trop tard. Tu vois, à quel point tu me laisses tomber ? Reg, tu dois au moins 200 écailles. Maintenant, vas-y. Appare pour le Rocher du Lézard et apporte-moi les écailles. Oui, madame. Ça ira pour cette fois. Tu me ramènes que trois. Je compte sur toi, Serge. Bonne chance. Ah, c'est toi, Serge. Tu m'as surpris. Je me t'ai assoupi. En fait, Serge, tu aimes la mer. C'est salé et les poissons, ils font pipi dedans. Non. Pipi, plus d'autres trucs. Ah, vraiment ? Ton baignant doit nous t'être forgé depuis longtemps. Écoute simplement mon avis. Tu verras plus tard, Serge. A toute vie, il est issu de la mer et retourne à la mer. Même notre sang est composé d'eau. Ouais, mais pas d'eau de mer. Voici le contrat qui nous liera, elle, jusqu'à la fin des temps. Personne ne peut défier cette règle. Chaque être vivant a fini par lui revenir. Garde juste ça dans le coin de ta mémoire. Je me casse. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatam. Il n'y a personne d'autre à qui parler ? Personne d'autre ? Il y a quelque chose de non intéressant à dire ? Ah non, les poissons, ils sont propres. Mais bon. Ça va être rempli de semences, tout ça. Non, mais ça se dépose au fond. Il ne faut juste pas secouer la gadoue, c'est tout. Eh bien, il y a eu. Il y avait quoi du coup de l'autre côté ? Il y avait une sorte de portail ? Non, il ne peut pas. Il y a encore des gens, je vais mourir. Salut Serge, moi confie. C'est tout, il voit tout. Je peux tout apprendre sur les objets clés. Oh, le tuto. Eh bien, je suis content, écoute attentivement. Quand tu peux, veux donner un objet clé à quelqu'un ? Approche-toi de lui et appuie sur le bouton carré, ça l'ouvrira un menu d'inventaire. Ensuite, choisir l'objet en question est valide. Tiens, tout se passe bien, la personne répondra. C'est la même procédure. Si tu souhaites utiliser un objet clé à un endroit précis, sélectionne juste l'objet voulu. Il n'y a rien à craindre. C'est rare, on ne peut pas disparaître l'objet. Eh, c'est à peu près tout. Viens me voir si jamais tu as des questions à plus. Ok. Ok. Il n'a pas l'air si grand, on fait à peu près la même taille. Oh Serge, tu vas bien ? Tu veux te joindre aux autres pour écouter mon cours ? L'ordre du jour et les bases de l'attaque et des éléments ? Ouais, bien sûr. Eh, très bien. Tu es un homme. Mais il n'empêche, j'ai fait un météor pendant le tuto. Nous pouvons donc commencer. Bastion. Ma gorge les aide. Je crois que je vais refaire un thé. Oh, oh, allez, l'entretien part. Ok. Ah. Ah, mais c'est consommable. Je n'ai pas envie. Ah, il n'y a que ça. Non, je n'ai pas envie. Ah, j'ai compris le système, c'est bon. Un premier conseil qui concerne l'attaque. Écoute-moi bien. Tu sais qu'il existe trois niveaux d'attaque. Un faible moyen et fort. Et qu'à chaque correspond à un niveau de visée. N'est-ce pas ? À chaque fois que tu touches à l'adversaire, le visée augmente et rend les coups puissants plus faciles à porter. Une stratégie efficace consiste à commencer par les coups faibles. Les coups faibles, les plus faibles et plus faciles à réussir, puis à enchaîner avec les plus autres coups. Donc, au lieu de te lancer comme un âne, la bataille pense à bien augmenter d'un visée. Si tes attaques les plus puissantes ne portent jamais, tu gagnes plus au moins et simplement ton énergie. Faible. Un, moyen. Deux. Forte. Oui. Ok. Oh oh ! Ce n'est pas encore ça ! Tu passes pas non plus uniquement sur ta visée, garçon ! Tant que tu ne passes à 100%, tu risques de la rater, bien sûr ! Mais il est parfois judicieux de commencer directement par les attaques moyennes, et même fortes, trop loin ! Il y a encore un changement. Gâche, fais fort ! Fais du fort ! Maintenant, en parlant un peu de tension des éléments, quand on l'utilise, leur effet dans leur couleur, donc leur couleur subsiste encore. Celui-ci apparaît dans la zone effet en haut à gauche. A chaque fois que tu enchaînes les éléments de la même couleur, la puissance des sorts de cette couleur de mort. Attends, je te montre. Rappelez-ça tout d'abord, la zone effet en bleu. Dis ensuite un élément bleu. On va pas utiliser le tablette. Je pousse. Alors, dépêche-toi de passer la zone effet en bleu. On va pas y passer une heure, bordel de cul. Tu n'as jamais utilisé d'éléments, jeune homme. C'est le cas, écoute-moi bien. Il s'était grisé pendant le tuto avant. Tout d'abord, tu dois attaquer et faire des dégâts physiques pour lancer des éléments. Les coups faibles, moyens et forts, rajoutent respectivement 1, 2 et 3 points à ton niveau d'éléments. Au secours ! Ton niveau actuel est le nombre présent au-dessus du symbole niveau lui-même affiché sous ton nom. Je suis au zéro. Ah, j'allais oublier, tu n'accumeras aucune puissance, si tu ne me permets pas à toucher l'adversaire, petit con. Fais donc attention à bien choisir tes coups sans rater. Je crois que je vais me faire un autre côté. Lise des éléments revient simplement à dégager toute tes énergies accumulées. Ok. Pour la puissance emmagasinée, tu pourras choisir l'option élément, le menu. Quand tu résectionnes l'option, un petit rectangle gris s'affiche l'esprit. Pour moi, le remplacement correspond aux éléments que tu as loué. Allez, essaye d'utiliser un élément bleu. Mais pas de panique, si tu l'utilises, il ne disparaît pas. Et... Il ne pourra plus être utilisé jusqu'à la fin du combat, c'est tout. Comment ça ? Notre combat, tu auras de nouveau accès à tous les éléments. Aucun n'a raison de s'en priver, donc... N'empêche que tu devras choisir intelligemment le bon nombre pour utiliser ces éléments. Si tu n'y prends pas garde, tu ne parviendras jamais à battre les ennemis et Pucorias. Ah, du coup, j'y pense. Tout à l'heure, pendant que j'étais avec... En train de mettre les trucs, ça devait activer les trucs dans les scènes. Au secours. Parce que c'est les raccourcis. Tu dois établir des stratégies efficaces en fonction des situations. Oh, mais attends, j'ai oublié. Le plus important, où doit être mon grand âge ? Il y a tout de même certains éléments qui sont consommés lorsque tu t'en sers. C'est par exemple le cas d'une tablette. Au secours. Les éléments sont appelés consommables. Ils ont un symbole X1 devant leur nom. Ceux-ci ne sont jamais réagénérés. Et au moins, ils ont quand même un énorme inventaire. Comme Macalvitie. Tu peux en allouer jusqu'à 5 par emplacement. Ça permet essentiellement d'en utiliser plusieurs dans un même combat. À la différence des éléments standards qui sont désactivés. Voilà pourquoi les consommables ont un nombre tel que 5. Après le renom, ils indiquent le nombre d'éléments encore disponibles sur leur emplacement. Ce nombre diminue à chaque utilisation. Les éléments partent définitivement néanmoins. En fin de combat, tu peux recharger la grille avec ta réserve. Bon, assez parlé, j'ai écrit un roman. Voyons voir plutôt comment utiliser des éléments. Tu as dû remarquer qu'à chaque utilisation d'éléments, ton niveau d'énergie élimentale indique à droite du niveau diminue. T'as une simple soustraction. Alors, elle est compliquée. Par exemple, je pense que tu te trouves au niveau 3, noté niveau 3. Et quand tu prends une tablette X1 allouée au niveau 1. La grille des éléments. 3 contre moins 1 égale 2. Et oui, je connais les maths. Tu te retrouveras donc avec un niveau d'énergie égale et mental de 2. Toujours indiqué par niveau 2. Tu peux lancer des éléments à n'importe quel moment. La condition que tu avais utilisé au combat soit supérieur à 1. J'ai mal la tête. Dans le cas cité, tu pourrais ainsi contenu à utiliser des éléments dont le niveau serait au niveau 2. Mais directement après la tablette 1. As-tu compris l'essentiel, piston ? Tu dois maintenant comprendre pourquoi il est important d'avoir une stratégie. Tu peux par exemple monter ton niveau d'énergie, utiliser un élément et reprendre. Ceci encore et encore. C'est une technique qui s'avère utile. Tu peux aussi choisir de monter ton niveau. Au maximum, jeter des sorts de plus puissants. Une série d'éléments. C'est bien aussi. Choisir ta tragédie qui te semble la plus apte à défier tes ennemis. C'est à toi de décider. Des pléthores de monstres peuples ce monde. Et certains d'entre eux ne peuvent être vaincus par la seule force. Les éléments seront ton unique solution. Pardon d'avoir pris tant de temps pour t'expliquer. J'ai pris au moins 5 ordres d'un coup. Oh, mes rhumatismes ! Tout ça à piston. Mais... J'ai terminé. Pourquoi ne pas t'entraîner un peu à utiliser les éléments ? Donc là, je vais monter mon élément. Donc, sur de 15%, c'est bien. Tu vois ? La zone des fêtes est également bleue. S'en vrai, il sort en bleu. Il faut faire de gros dégâts. Tiens, regarde. Je te défonce avec. Oh non, il m'a tué avec son aquaballe. Oh, oh, oh. J'ai peut-être frappé trop fort, dis-moi garçon. Aversément, quand la zone des fêtes est majoritairement en bleu, les aimants de la couleur opposée et de l'orange sont affaiblis. Par conséquent, observer le schéma d'attaque et l'adversaire pour opposer à ces couleurs est un moyen de se défendre. Les stratégies d'utilisation des éléments peuvent s'avérer très pratiques. Ne les néglige pas, ton fiston. Découche ton adversaire. Je peux pas. Défonce, Uman. Oh, oh, oh. Mais qu'en fais-tu ? Ne te tue pas ici pour apprendre. De toute façon, je pense qu'il est temps de mettre à haute termes cette surprense. Oh, oh. Mais je pouvais pas. J'ai mal au crâne. As-tu déjà fait fatigué ? Tu étais encore si jeune. Te laisse pas décourager. Reviens te battre la prochaine fouet. Non mais où ? Serge, tu veux que je te dis un secret ? C'est surpustule. Ah, je serai là-bas au crâne, à la prochaine. Fais-moi. Raconte. Regarde, mais pour toi, d'accord ? Ah, tu es prêt. Ma prochaine. Mais tu es un royaume. Non, n'importe quoi. On sont mes favoris. C'est très distingué. Tu ne trouves pas ? Ah, celui-là comme ça sur la voiture. Je crois que je vais me faire un thé. Le vieux et son roman m'ont tué. On a combien de temps, là ? Oups. Ah, une heure. Si ça, ce n'est pas parfait. Une heure, pas sorti du premier village. Au secours. Le mec, il prend son temps. Ouais, on va comme sortir du village. Tout ça, tout ça. Oh. Orzelle, il y a encore des trucs. Mais tu en passais donc. Ah, je suis pour une sauveillation de plus près de quatre ans. Il est tellement maratieux. Il est tellement de l'œil, mon de l'âge. Mais j'aimerais qu'il puisse rester pour toujours. Non. Eh bien, il n'y a rien de caché là-dedans. C'est bien ça, Serge. Voilà la table du destin. Alors, j'y suis sur le tout, le bien comme le mal. Si tu en aperçois une durant tes déplacements, n'oublie pas d'y sauver de sa aventure. Pense à tout ce que tu perdrais. En luiant de ton passé. Tu n'y pourrais rien. Ok. C'est vrai que tu as attendu mon établissement. Et tu as l'air de l'estommer pour vraiment toute la réponse. Ce que vous allez faire, et vous évitez par exemple. Et quand elle ne vous parle plus, c'est que vous n'avez qu'à venir. Ah, c'est le chat, quoi. Ah, c'est vrai. Il peut rentrer chez soi et déromir. Personne n'est plus opposé au choix du sort. Ok. Pour le prochain, on doit attendre un destin pour venir enregistrer votre pression, ou vraiment mieux, suivre les instructions, un petit chien en solution, un signe n'est-ce pas ? Mais on peut y mettre, on va trouver un autre. Je compte rester ici encore un moment. Ah oui, j'oubliais. Si vous êtes... Oui, j'ai vu, oui, t'inquiète. Si moi, tu sois un quartier du monde, on vous n'en fait pas besoin de termes. Non, je ne veux pas gruger, je m'en bats les couilles. Ah, c'est toi Serge. Je crois que le chef est sorti. Il a dit qu'il partait à enseigner l'art de l'autodéfense. Il peut être mieux, mais il y a de beau reste. Il est mieux de ne pas vous y frotter. Mais les jeunes, vous pouvez être surpris. Il m'a cassé la gueule. Regardez, c'est Hache. Il m'a borne la poussière. Nous sommes venus jusqu'ici à la recherche de la trésor légendaire. Mais nous sommes à sec. Oh si, t'inquiète, ma gorge allait à sec. Quand j'en ai fini avec le toage ici, il restera à la cour. Il nous faut bien couvrir nos dépenses. Ah oui, vraiment, il est mort le bot. Attends, je vais essayer de l'en rafraîchir. Je ne peux pas l'actualiser avec cet onglet nul. Au secours. Euh, bah, Nick. Oh, tant pis. Bah, il ne veut pas faire le miaou. Ah, mais c'est parce que tu ne l'as pas fait en début de message. C'est de ça. Moi, j'avais pu deviner que ça finirait comme ça. J'aurais persuadé. Ouais, il faut le faire au début de message. Persuadé, messieurs Thomas d'aller à la chasse au trésor sur le continent Zénane. C'est la première fois que vous ne le faites pas au début de message. Je suis mignon. Toi, là, t'es qui ? Eh, salut ! Ah, mais c'est Thomas. Le descendant du Thomas de Chrono Trigger. Regardez. Ah, c'est Thomas, le 14e. Mais les gens m'attribuent souvent le titre de Grand Explorateur. Le Grand Explorateur, Thomas. Ah, j'essaye. Alors, enfin, j'étais en train de chercher un trésor dans le coin. C'est un 6e centre, tu sais. Je ne suis pas jardiné. Je cherche un trésor. Oui, oui, c'est pour ça que tu as un sécateur en main. Le fameux Thomas. On avait été là, la maison à gauche. Ouais, c'est ma maison, non ? Ah, mais on n'a pas été là. C'est ma maison, mais on n'avait pas été là, je crois. Très joli vu. C'est là, j'ai trouvé un laser dans le seau. Ok. Il est où ? J'ai trouvé un laser, il est où ? Non, mais dans l'objet, il n'y a rien d'autre. Ok. On ne sait pas. Eh bien, je suis re-serge. Eh, dis pas que tu viennes ta raveille. Eh, j'en ai un parti à ce X-Lefton, tu sais. Elle est là, elle est sur le jeté, la baie. Eh, sa mère, elle est tellement dit. Eh, ta gueule. Mais tu te feras plus haut, on a mis des mains un minute, tu te souviens. Eh, ta petite, une portière du monde ne me t'attacquée. Ça t'avait sans doute beaucoup marqué. Eh, tu as réussi à surmonter cette peur. Eh, les filles t'auraient pris pour un trouillard, sinon. Ok. Il avait peur des petits chats. Bon, bah, cassons-nous. Cassons-nous, mettons un marqueur et buvons un thé. Ah, je me suis pas cassé dans le bon sens. Ah, j'avoue, à boire. Lui, elle a parlé pendant 30 minutes, quoi, bordel. Donc, voilà, je vais t'apprendre à te battre, mais je vais te casser le quai avec ma grosse canne. Oh, secoue. Ah, mais j'allais boire quand même, t'inquiète. C'est assez mère de sauvegarde. Non, j'ai pas parce que ça sauvegarde des fois. Ah ouais, aucune sauvegarde, what ? Ah, maintenant, pour valider, c'est genre un autre bouton. Non, il y a un problème, là. Ah, voilà. Je sais pas pourquoi, ça faisait pas apparaître. Mais calme-toi. Au secours. Oui, il formate là. Il formate là plus vite. Oui, oui, j'allais le faire. Oui, oui. Mais au secours, quoi, il disparaissait direct, t'as pas vu ? Regarde ça. Ça, c'est un petit à-coup de joystick. Et là, c'est juste appuyer une microseconde. En gros, si tu veux s'appuyer, ça fait ça. Il y a un mode turbo, au secours. Ça fait beaucoup de bits. Ah, vous connaissez cette musique ? Mais pourquoi tu t'arrêtes, émulateur ? J'ai changé l'option pour que tu fasses plus ça. Connard. Qu'est-ce qui t'arrive ? Chien. Ouais ? Ça me saoule ? Ah, non, mais oh. Oh ! Ah, ça retire le son, par contre. Nique-toi. C'est vraiment de la merde. Mais l'opposé, c'est un... Connard. Euh, t'as pas rassuré ? Non, on peut pas changer, quoi ? C'est pas un autre. Devenez qu'il vient d'appuyer sur Escape et qu'il vient de tout quitter. Parce qu'appuyer sur Escape, ça fait ça. Bon, bah, hop. Bye-bye.